Coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo make up blabla et aujourd'hui on va parler du de mon projet harry potter alors j'ai reçu un mail de quatre étudiantes de genève si je ne me trompe pas qui m'ont envoyé un paquet un paquet un paquet de questions mais ma foi leurs questions sont vraiment très intéressantes alors elles m'ont proposé dans leur mail j'aurais pas encore répondu mais je vais leur répondre d'ici que la vidéo soit en ligne elles m'ont proposé de soit leur répondre par mail soit leur répondre en vidéo et moi honnêtement je reçois tellement tellement de demandes de répondre à des questionnaires pour les PE etc que je réponds pas en fait malheureusement parce que j'ai pas je peux pas honnêtement là elles m'ont envoyé exactement je pense 27 questions 28 questions donc c'est impossible pour moi de répondre à chaque fois que vous avez des questions comme ça c'est pas possible ça me prendrait trop de temps là j'ai décidé du coup quand même parce que les questions étaient intéressantes de les utiliser dans ce make up blabla et que ça pouvait peut-être vous intéresser ça va surtout parler du projet harry potter le pourquoi de ce projet harry potter en classe donc si vous êtes intéressés et ben ça peut peut-être vous plaire il ya des questions vraiment très intéressantes mais il y en a vraiment beaucoup on voit en tout cas qu'elles suivent ma classe et qu'elles suivent un petit peu mes titi vlogs ça fait plaisir quand même donc pour cette vidéo pour ce make up blabla je vais pas beaucoup parler des produits mais j'avais envie de tester aujourd'hui particulièrement des produits de la boutique colors and make up puisque c'est une boutique que j'aime énormément une boutique en ligne ça n'existe pas en magasin mais en ligne vous trouvez tous les produits et les marques un petit peu us usa que vous trouvez pas forcément facilement en france vous avez du physicien formula vous avez la marque in avec des petits petits prix vous avez du nabla vous avez elle est girl etc il ya vraiment beaucoup beaucoup de marques jeu là j'ai particulièrement à vous à tester avec vous j'ai le fond de teint physiciens formula avec l'anti cern physiciens formula j'ai trop hâte parce que là ça peut être un combo gagnant j'ai des produits pour le teint de chez in avec une petite palette comme ça avec des prix dérisoires les blushs et highlighters physiciens formula la petite poudre qui vaut 4 euros et qui est entre guillemets un dupe de celle que j'adore de laura la mercier donc toujours de la marque in j'ai du nabla au niveau des pinceaux moi j'adore les pinceaux nabla et j'ai un petit crayon pour les lèvres nabla et ma foi j'ai aussi des rouges à lèvres in donc on va tester tout ça en discutant et puis je vous mettrai tous les liens en barre d'infos s'il ya quelque chose qui vous a plu un je vais tenter si j'ai la force à la fin de cette vidéo de tester des des fossiles essence avec le liner soi-disant magnétique sublime liner for ever lils je vais tester ça à la fin si j'ai la force si vous voyez que je teste pas c'est que j'ai la flemme donc tout simplement première question pourquoi avez vous choisi harry potter et pas le monde de disney par exemple d'où est venue cette idée je commence par le fond de teint et je vous réponds alors c'est simple cette cette idée est venue grâce à un partenariat oui j'avais un partenariat pour recevoir le choix pour magique et je me suis dit alors ça m'intéressait un petit peu dans les classes harry potter etc mais là en disant bah tiens je vais recevoir le choix pour ma vie je vais pouvoir l'utiliser absolument en classe j'avais vraiment vraiment envie de l'utiliser à bon escient en classe et du coup bah je me suis lancé un petit peu sur ça je me suis un petit peu renseigné et il y avait vraiment beaucoup de choses sur la classe harry potter sur harry potter et à la base je voulais l'étudier que une petite période pour étudier le livre puis après c'était fini je voulais pas faire une classe entière harry potter et je vous renvoie vers mon blog j'ai retrouvé hier derrière ce blog où je commence à en parler justement c'est un blog de rentrée où je commence à dire d'où vient cette idée de projet harry potter alors l'avantage de harry potter c'est que le premier tome c'est la classe harry potter c'est l'école harry potter c'est la découverte de poudlard et de cet univers de l'école des sorciers et c'est pour ça que c'est vachement bien de le faire en classe parce que bah en classe on est à l'école donc ça rappelle l'école des sorciers on peut mettre en place plein de choses par rapport aux préfets etc qui ça fait écho on va dire alors que disney oui ça peut faire écho aux comptes qu'on connaît déjà et qu'on traditionnel mais pour les cm2 je trouvais ça un petit peu moins emballant on va dire ça comme ça donc ça correspondait bien en tout cas à l'une aire de la classe écoutez première impression de ce fond de teint il est vraiment bien hyper léger les petites odeurs ils sont bons mais celles qui n'aiment pas le parfum voilà il y en a il est un petit peu orangé à mon goût mais à voir comment ça va son mais alors il se fond d'une hyper facile à mettre deuxième question à quel moment avez vous commencé à mettre en place la classe harry potter et bien je l'ai mis en place donc l'année dernière au mois de bah quasi au mois de septembre au mois de quasi au mois de septembre je pense ou septembre octobre en tout cas c'était en début d'année de l'année dernière donc ça fait déjà deux ans maintenant c'est ma deuxième classe harry potter deuxième année à poudlard et ma foi ça se passe bien l'anti-cerne est pas mal du tout le côté un peu jaune orangé là il est pas mal pour les pour camoufler entre guillemets les cernes juste le coûter le côté un peu light et un peu foncé quand c'est pas vraiment le light light mais ma foi ça a fait le job donc maintenant j'ai poudré rapidement avec ma houppette linda albert qui vaut cher mais avec la poudre qui coûte 4 euros là qui est un dupe de laura merci j'ai trop hâte parce que ça si ça vaut le coup je rachèterai que celle ci quels étaient vos ressentis appréhension inquiétudes doutes lorsque vous avez décidé de mener ce projet dans votre classe et bien honnêtement je ne savais pas du tout comment ça allait être pris par les parents c'est la première chose qui qui m'est venue à l'esprit c'est que je me suis dit mon dieu si les parents n'adhèrent pas au projet harry potter ou que ça les dépasse ou ça les intéresse pas ou qui sont entre guillemets contre bah ça pourra peut-être mal tourner on sait jamais et j'ai cru comprendre sur sur facebook il ya un groupe de d'enseignants qui font harry potter tout simplement et il ya des c'est arrivé pour certains enseignants que des parents ne veulent pas que leur enfant face harry potter pour le côté sorcellerie alors c'est souvent les parents qui ont des croyances un peu particulières ou qui sont parfois même dans des sectes voilà ils pensent ils croient pas à tout ça ou en tout cas ça ça leur plaît pas et du coup ils ont eu ils ont été voir les enseignants qui faisaient des classes harry potter moi j'avoue je n'ai pas eu ce problème mais la première appréhension c'était que les parents n'adhèrent pas et du coup bah les enfants ont aussi souvent c'est lié les parents et les enfants si les enfants adhèrent on va dire que ça emporte les parents avec eux et j'avais peur aussi que mes en mes élèves bah ça leur plaise pas on sait jamais après j'avais quand même moins de doute parce que harry potter ça plaît quand même à beaucoup en revanche il arrive encore une fois même cette année que des élèves n'adhèrent du pas du tout du tout du tout ça leur plaise pas après ils font avec ça reste un projet ils n'ont pas trop le choix mais mais ça reste une minorité je crois que j'ai un élève qui n'aimait pas au début de l'année et qui n'aime toujours pas et j'en avais trois quatre qui même cinq qui n'aimait pas au début de l'année et qui maintenant aime harry potter donc ça soit ça les emmène dans la magie d'harry potter ou soit voilà ça les emmène pas mais ça reste ça dépend ça dépend la poudre est superbe elle est alors elle est scintillante un peu beaucoup par rapport à la remercier on va dire que on voit les particules qui brillent mais elle a pas mal lissé mon teint elle est vraiment bien je suis assez en revanche je trouve que le fond de teint s'oxyde il est devenu un petit peu orangé à des endroits je vais regarder après la lumière de plus près on va dire quand je verrai avec mes lunettes parce que là je vois rien mais j'ai l'impression qu'il s'est oxydé ma mère me dit que ça fait un petit peu blanc la poudre on va voir avec le bronzer etc si ça réchauffe tout ça et si ça la choque moi moi je le vois pas mais elle on n'a pas la même les mêmes yeux et les mêmes goûts donc peut-être que vous ça sera pareil qu'elle donc au niveau du bronzer je vais prendre celui de la marque in dans la petite palette comme ça qui vaut rien et j'ai il a il est très poudreux mais il a l'air pas mal pigmenté en extrêmement poudreux quelle différence avez vous pu noter au niveau de l'apprentissage et du comportement des élèves en changeant de méthode en passant de la traditionnelle à la méthode harry potter et plus généralement qu'est ce qui change de l'enseignement traditionnel alors justement je suis en train de faire une vidéo alors je sais pas si vous l'aurez eu avant ou après cette vidéo peut-être après je suis en train de réaliser une vidéo avec des élèves tout simplement pas dans ma classe à l'extérieur de la classe j'ai demandé l'autorisation aux parents etc pour pouvoir faire ça et les élèves me disent un petit peu ce que ça leur a apporté ce projet harry potter ce que ça apporte en classe et ce qui est ressorti alors je vais pas vous dire vous spoiler toute ma future vidéo mais ce qui est ressorti c'est que ça les a motivés dans les apprentissages c'est vrai que quand on travaille harry potter et qu'on le travaille pas qu'en lecture qu'on travaille aussi en mathématiques en sciences etc ça les motive ça leur donne envie de travailler de faire l'exercice je sais pas c'est un petit peu plus fun et même ma mère qui est venue dans ma classe la semaine dernière la semaine dernière elle a elle a trouvé que le fait qu'il y ait une décoration de classe un peu sympa comme ça qui change ça donnait envie d'aller à l'école et que ça a enlevé ce côté traditionnel un peu un peu rébarbatif voilà ce côté trop trop traditionnel qu'on connaît à l'école malheureusement qu'on je pense qu'on a tous vécu ce côté traditionnel à l'école où il n'y a presque pas d'affiches à part l'alphabet à part les affiches liées à à l'enseignement moi il ya des affiches il ya des affichages mais il ya quand même beaucoup de décoration et c'est ce qui plaît le plus aux enfants ça leur donne envie de venir tous les jours à l'école et du coup ils apprennent au passage sans vraiment s'en rendre compte et ça c'est vraiment top ma mère elle voit le bonheur mais pas moi mais je dirais qu'on n'a vraiment pas la même vision du coup cette petite palette a l'air pas mal après j'ai pas testé aujourd'hui l'enlumineur et le et le blush mais le bronzer je vais les mettre dans ma routine pour vous en parler prochainement au niveau du bronze du blush j'ai envie de tester le vintage rouge comme ça murumuru butter bronzer ce sont des blushs que j'adore chez physiciens formula leur texture est tellement belle et tellement douce et ça sent tellement bon je vais utiliser le pinceau de chez nabla que j'ai acheté sur le site donc colors and make up le chick chaper il a une forme un peu particulière ça m'intrigue grande question numéro 5 quelles sont les années les améliorations que l'école obligatoire devrait faire à l'avenir pour répondre aux nouveaux enjeux de la société question très philosophique alors j'ai pas m'avancé mais c'est sûr que l'éducation nationale devrait un petit peu revoir les programmes et et alors même si on a une certaine liberté pédagogique un honnêtement l'éducation nationale nous autorise à faire des projets comme ça qui sont porteurs et tant mieux cette question est vraiment compliqué je trouve les améliorations mais il ya tellement d'amélioration qu'ils voudraient faire honnêtement c'est pas possible d'y répondre comme ça faudrait que j'y réfléchisse un petit peu parce que là je vous avoue que j'ai pas vraiment préparé les questions vous le savez je suis comme ça comme ça je vous dis un peu ce que je pense comme ça sur le coup mais là il ya effectivement il ya des choses à améliorer dans l'éducation nationale dans l'école traditionnelle mais je peux pas vous les donner comme ça c'est pas possible est-ce que des enseignants d'autres établissements vous écrivent pour vous demander des conseils pour en savoir davantage sur votre manière de fonctionner alors avec beaucoup d'enseignants se sont renseignés sur ma méthode la méthode que j'utilisais et l'autre école de ma ville parce que dans ma ville on est deux écoles l'autre école de ma ville la directrice s'est un petit peu renseigné auprès de moi et a décidé l'année d'après de faire la classe harry potter et même eux l'école harry potter c'est à dire que eux ils ont essayé de faire du cp au cm2 alors que je pense que tous les enseignants n'adhèrent pas forcément mais ils ont tenté d'en parler un petit peu dans toutes les classes donc oui il ya des enseignants qui entre guillemets me copie ou en tout cas qui s'inspirent de ce que j'ai fait qu'ils se sont renseignés je leur ai partagé d'ailleurs tout tout mon travail je suis assez assez généreuse pour ça mais après c'est dans ma ville ça s'est resté dans l'enceinte de ma ville il ya eu des articles dans le journal il ya eu ma ville a fait tout un article aussi sur ma classe et sur mon élève qui a gagné enfin qui a gagné qui a gagné un concours avec l'icabogue le livre de j caroline le dernier livre de j caroline donc c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et ça fait toujours plaisir quand on s'intéresse à nous le blush et est discret et discret après je suis pas fan de la forme comme ça pour le blush ça je l'aurais utilisé plutôt pour mettre la poudre au niveau du dessous de l'oeil pour le blush je suis un petit peu moins fan mais le blush est pas mal du tout il faut en mettre quand même il faut être généreux mais pas mal du tout le bronzer c'est toujours de la marque physiciens formula la gamme un peu butter là comme ça c'est la teinte perles trop beau ce petit ce petit enlumineur là il ya de la paillettes à ça moi je vous le dis question 7 comment réagissent les parents à l'égard de cette manière d'enseigner c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à tout ça et finalement l'année dernière les parents ont plutôt apprécié parce que c'était un projet et dans l'école il n'y avait pas beaucoup de de projets comme ça de classe c'était les enseignants n'en faisaient pas spécialement donc ils étaient contents de découvrir une nouvelle enseignante avec des projets et un gros projet voir que leurs enfants étaient contents et c'est ça en fait qui m'a beaucoup interpellé l'année dernière c'est que les parents venaient me voir à la sortie de l'école en me disant oui mon enfant est content de venir à l'école c'est vraiment bien ce que vous faites etc et c'est ça qui m'a boosté encore plus dans mes idées que les parents étaient plutôt contents un parent cette année qui n'aime pas trop trop le thème harry potter mais voilà il respecte mon choix ma pédagogie ma liberté pédagogique donc ça va mais sinon sinon c'est plutôt bien apprécié cet enlumineur est vraiment pas mal mais alors il est rempli rempli de paillettes alors ça il est assez blanc mais moi j'aime bien au niveau des yeux je vais utiliser une des deux palettes je ne sais pas laquelle donc j'ai deux palettes de la marque in une très très nude un très traditionnel qui est la golden morning 703 je vous mettrai les liens vraiment celle ci elle est très belle d'ailleurs pour des creux de paupières c'est vraiment la palette simple que vous pouvez utiliser tous les jours sans problème et celle-ci c'est moi qui l'ai acheté aussi et je l'aime trop celle ci elle est trop belle vous avez un diochrome là qui est là qui est trop trop beau donc je vais peut-être utiliser le diochrome ça me plaît bien on va voir ça va voir ça de toute façon vous allez voir au fur et à mesure je vais essayer d'aller vite quand même question numéro 8 quel conseil donneriez-vous à des enseignants qui souhaiteraient se lancer dans ce projet de pédagogie alternative je sais pas si c'est vraiment de la pédagogie alternative parce que ça reste dans dans je fais exactement le programme scolaire ça change rien par rapport à tout ça mais mais je base c'est vrai sur un gros projet le seul conseil que je pourrais donner aux enseignants qui ont envie de se lancer là dans cette dans ce projet harry potter c'est de se lancer si ça leur fait plaisir si c'est un thème qui leur plaît si ils ont envie de se lancer vraiment à fond parce que vraiment il faut se lancer à fond pas faire que la lecture harry potter moi je fais en dictée je fais en maths je fais en science je fais en art plastique je fais dans tout en fait après évidemment je fais sur l'année je sais pas que ça pendant trois semaines parce que à un moment donné mes élèves sont gavés mais je fais sur l'année et donc si il y a des enseignants qui sont envie qui ont envie de se lancer bah il faut se lancer si ça leur fait plaisir et si c'est un thème qui les intéresse. Au niveau des yeux j'ai fait quelque chose d'assez simple j'ai utilisé la fameuse couleur un peu diochrome là qui est ici et c'est vraiment une très très jolie couleur je vous la montre c'est une sorte de bleu de bleu de bleu de bleu violet je l'ai mis voilà tout simplement sur ma copière j'ai pas utilisé de base particulière ni de base collante histoire de voir ce que ça donnait c'est légèrement poudreux c'est pigmenté mais c'est pas non plus la folie peut-être qu'avec une base ce sera beaucoup mieux mais en tout cas c'est l'art c'est pigmenté quand même juste je pense qu'avec une base ce sera peut-être un peu plus intense là je vais estomper mettre un petit peu de noir sur les bords voilà estomper tout ça mettre du crayon et du mascara d'ailleurs j'ai pas de mascara vous proposer dans cette vidéo je vais aller fouiner dans mes mascaras qui traînent et et puis je vous reviens juste après pour la suite et voilà avec le mascara au fait je vous ai pas montré manuel quoi faire qu'est ce que vous en pensez ça fait bizarre en vidéo d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux mais ils sont pas trop mal j'ai fait un petit dégradé et du coup ça enlevait bah mes pointes qui étaient décolorées entre guillemets donc au niveau du mascara j'ai mis le tarte que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos que j'aime énormément je sais pas s'il existe en france je l'avais acheté sur le site de tarte je vous mettrai le lien mais je l'aime beaucoup et on va tester avant de faire les lèvres les fameux liners et les les fossiles donc essence et les 04 sterling parce que c'est ceux qui sont entre quillemets un peu moins dramatique donc je vais faire montrer de liner et puis on va tenter ça comme ça vous verrez vous aurez mon avis en direct je suis pas convaincue déjà bon la pointe est pas mal pour faire un petit coup de liner ça ça va être pas mal du tout on va voir ce que ça donne en revanche pour poser dessus ça m'inquiète donc j'ai mis mon liner je prends mes fossiles que j'ai un petit peu recoupé en revanche sur les fossiles il y a une espèce de colle chelou là de chez essence là c'est pas terrible mais j'arrive pas à l'enlever alors ouais c'est pas terrible on va voir si c'est si facile que ça mais je suis pas déjà convaincue si ça a marché du premier coup mais 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 je sais pas je sais pas j'ai l'impression vraiment d'avoir quelque chose au lé pour toi ces fossiles il paraît qu'elles sont bien j'ai entendu plein d'youtubeuses qui disaient qu'elles sont vraiment bien ces fossiles donc est ce que c'est moi euh j'ai l'impression d'avoir un truc qui me cache la moitié de l'oeil donc on va on va peigner un peu ça on va voir ouais ça a l'air de tenir pas mal et sur le bord aussi ça a l'air d'aller c'est vrai ça a l'air d'aller je vous montre un peu de plus près bon c'est pas trop mal hein ça fait un côté un peu plus dramatique on va dire c'est comme ça je suis pas méga fan des fossiles essence vraiment je vous le dis je les trouve pas ils m'emballent pas plus que ça je pense qu'il existe des meilleurs fossiles mais après ils sont pas chers euh bon c'est une technique à avoir est-ce que je suis conquise par ce liner oui c'est pratique mais c'est une technique quand même à avoir c'est pas si facile que ça non plus hein on va répondre aux dernières questions en passant pour aux lèvres donc vous avez essayé dans l'une de vos vidéos de mettre en place la classe flexible à quoi faut-il être attentive dans ce nouvel enseignement euh c'était une tentative hein donc il va falloir que je me renseigne un peu plus sur la classe flexible c'est vrai que euh il faut être attendu c'est un truc qui se met en place dès le début de l'année je pense pour que les élèves comprennent le concept et s'y fassent parce que moi j'ai testé pendant une deux jours trois jours je crois mais euh les élèves n'étaient pas n'étaient pas dans le move et même si ça intéressait certains élèves il y en a d'autres qui en ont profité donc c'est vraiment un système à mettre en place faut vraiment que je m'en renseigne et puis il faut avoir bien défini son espace dans la classe pour que les enfants s'installent un peu où ils veulent avec différents types d'assises etc donc c'est vraiment un concept que j'ai pas encore acquis et qu'il va falloir que je me renseigne un peu plus mais c'est très intéressant je trouve qu'est ce que la classe harry potter a changé dans votre manière d'enseigner euh et bien du coup maintenant c'est vrai que je suis très projet je 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 pense projet je vis projet je mange projet je pense qu'à des projets et je trouve que c'est tellement porteur pour la classe que je je fais que des projets pas forcément que le projet harry potter mais euh par exemple là on est en projet harry potter mais couture projet couture projet jardin on a des projets comme ça et je trouve que c'est très porteur au niveau pédagogique les enfants sont tellement plus motivés c'est eux qui me rappellent d'ailleurs qui me disent mais très bien il faut aller rousser le jardin il faut aller faire ça il faut c'est eux qui me disent tout donc euh c'est ça vient d'eux du coup après et c'est hyper intéressant donc euh très très projet et il y a moins ce côté traditionnel de l'école et euh il nous reste deux questions donc je mets mon rouge à lèvres et je reviens j'ai mis sur les lèvres du coup le crayon nabla qui est trop trop bien le nude 03 qui est vraiment un nude très très beau ils sont très crémeux parfait et après le lit crayon mat j'ai mis la teinte 13 romance donc qui est une teinte un peu marronnée rose marronnée et sinon j'avais reçu aussi la 12 déserte rose je vous les montre de plus près donc moi j'ai mis celle du haut et puis ça c'est celle que j'ai aussi en plus c'est crémeux mais en même temps ça infinimat c'est pas mal du tout j'ai terminé avec ce make-up j'ai l'impression d'être blanche en caméra mais c'est peut-être qu'une impression je sais pas ce que vous en pensez maman qu'est ce que t'en penses c'est le teint qui fait blanc donc peut-être que la poudre elle a un effet flashback c'est peut-être possible là j'arrive pas à me rendre compte mais en tout cas comme ça dans mon miroir ça va c'est vrai que les faux cils ça change tellement un regard c'est un truc de fou le rouge à lèvres aussi bien défini comme ça c'est superbe je sais pas ce que vous en penserez mais en tout cas c'était un make-up assez sympa avec le site color and make-up c'est pas sponsorisé la marque m'a enfin le site m'a envoyé quelques produits mais il y en a beaucoup que j'ai acheté aussi donc je vous le dis et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse certains prix sont moins chers d'ailleurs que chez beauty bed pour information ça dépend vous avez des fois des codes promo si j'en trouve un sur le site color and make-up je vous le mettrai dans la barre d'infos aussi il me reste deux questions et ce sera tout pour aujourd'hui là c'était le côté gestion de classe projet et pédagogie et puis si ça vous dit n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et me dire la prochaine fois je parlerai du côté élève le ressenti des élèves qu'en pensent les élèves etc donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en tout cas pour cette dernière question est-ce que vous avez pu remarquer un changement dans la gestion de classe avec cette pédagogie alternative oh oui c'est un grand oui parce qu'en mettant en place tout ce qui est préfet en lien avec harry potter donc les préfets de maison et cette cette idée de maison harry potter ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ma classe les élèves sont beaucoup plus solidaires entre eux pensent collectif et non plus individuel et avec cette idée de préfet aussi ça permet d'arranger les problèmes avant de venir me voir c'est à dire qu'ils essaient eux ensemble seuls sans l'enseignant sans l'adulte de d'arranger leurs soucis et si vraiment c'est trop important ils viennent voir l'adulte et ça ça change la vie pour un enseignant je vous promets que ça change la vie il n'y a plus d'enfants qui viennent me voir toutes les deux minutes maîtresse il a fait ça maîtresse il a fait ci ils s'autogèrent et on fait un bilan conseil de classe une fois par semaine et alors ce bilan il est très attendu par les enfants ils attendent que ça de pouvoir régler leur compte à un moment donné et c'est là qu'on pose des choses et qu'on fait varier aussi les points des maisons tout ce qu'ils font ont des conséquences sur leur maison et ça c'est très important vraiment je trouve que ce côté là préfet maison Harry Potter a changé vraiment la gestion de classe et pour finir à quoi faut-il faire attention lorsqu'un enseignant décide de créer une classe Harry Potter très bonne question c'est toute une pédagogie à penser je trouve donc il faut qu'il se mette dans cet esprit un peu magique il faut quand même être plutôt relérant au bruit il faut vraiment pas se dire c'est traditionnel les enfants se testent, travaillent tout le temps etc il faut être tolérant au bruit parce qu'on marche par projet, on marche par groupe souvent je travaille en groupe du coup il y a du bruit forcément il y a du bruit donc ça il faut être tolérant au bruit c'est vous, faites vous plaisir c'est vraiment un projet qui tient logiquement qui tient à coeur si vous vous lancez à fond en tout cas s'il y a des mamans ou des maîtresses qui font le projet Harry Potter ou des mamans qui ont des enfants dans une classe Harry Potter n'hésitez pas à réagir à cette vidéo et à nous dire ce que vous en pensez vous de votre côté maman, t'en penses quoi toi ? on va écouter l'avis d'une mère qui n'a plus rien à voir dans le domaine qu'est-ce que t'en pense de la classe Harry Potter toi ? ah c'est sublime c'est sublime, attention je sais pas si vous l'avez entendu mais je pense que même elle t'étais scolaire toi ? c'est ça donc t'étais scolaire, t'aimais bien travailler mais t'aimais pas l'école ? non j'aimais pas le groupe t'aimais pas ? j'aimais pas le... le côté... le côté groupe groupe classe ? ouais c'est vrai qu'après... trop strict, trop strict à la baguette c'est style l'armée quoi ah ouais c'est vrai alors je sais pas si vous l'avez entendu mais elle dit qu'elle aime pas elle aimait pas quand elle était jeune le côté armée, classe un peu strict, traditionnel c'est ce que j'essaie de casser du coup moi aussi j'avoue qu'en primaire et tout j'avais été un petit peu traumatisée par ce côté là déjà j'avais du mal à quitter ma mère déjà et je sais que j'ai eu des incites pas très sympas il y a une année je crois qu'il m'a marqué et c'était mon année de CE2 où j'avais deux superbes incites vraiment qui étaient géniales et je crois que ça m'a marqué parce que c'était les meilleures incites que j'ai eues mais après tous mes autres incites ils étaient pas terribles en CP aussi j'avais une maîtresse qui était pas mal d'ailleurs je l'ai revue 15 ans après ça m'a fait bizarre mais voilà il y a des enseignants qui vous marquent j'aimerais être une enseignante que mes élèves s'en rappellent quelques années en tout cas c'est une année j'ai envie que le CFE j'ai envie que le CFE soit une année qui les a marqués dans leur scolarité avant d'arriver dans le collège le lycée etc et de continuer leurs études mais voilà qu'ils aient un bon souvenir de leur fin de primaire bon sur ce on va conclure cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on like, on s'abonne si c'est pas encore fait et surtout n'hésitez pas à partager tout ça avec moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous rejoins là-bas bisous bisous ciao Sous-titrage ST' 501